Pour comprendre l'évolution du secours routier, il convient de s'intéresser tout d'abord à l'accidentologie routière. L'Observatoire national interministériel de la sécurité routière publie chaque année les résultats de la mortalité routière. L'objectif des gouvernements successifs est bel et bien de diminuer la mortalité routière et la faire descendre sous la barre des 2000 morts par an en 2020. Les véhicules d'aujourd'hui ne ressemblent plus vraiment à ceux d'il y a 15 ou 20 ans. Le secours routier connaît une évolution importante depuis plusieurs années. Les victimes d'accidents de la route ne subissent plus les mêmes traumatismes et ne présentent plus les mêmes lésions qu'auparavant. Nous devons donc sans cesse nous adapter et faire évoluer nos pratiques. Nous avons voulu comprendre les intérêts et les implications de chaque entité travaillant sur la sécurité routière et comment celles-ci vont impacter les opérations de secours. Nous avons rencontré Emmanel Barbe, déléguée interministérielle à la sécurité routière, en charge depuis 2015 de faire chuter la mortalité routière. Juste un chiffre pour comprendre de quoi il s'agit. On a commencé à compter les morts sur les routes en 1954 et depuis 1954 il y a eu un peu plus de 860 000 morts sur les routes de France. Et vous appliquez disons un multiplicateur de 8 pour avoir les blessés graves. Et encore aujourd'hui c'est vrai qu'on est à 3500 morts mais songez qu'en 1972 il y avait 18 000 morts sur les routes de France. Donc c'était une hécatombe véritablement. Quelles sont les grandes mesures prises par les gouvernements successifs et qui parfois ont été critiquées ou mal perçues par la population ? C'est ce que nous allons vous montrer à travers ce retour en image des 50 dernières années de sécurité routière. En 1973, la ceinture de sécurité est rendue obligatoire à l'avant et les routes secondaires sont limitées à 110 km heure. Je n'ai jamais eu l'habitude de conduire avec une ceinture et je ne la mets pas. Personne ne peut savoir à l'avance en montant dans une voiture si la ceinture sera utile ou néfaste. 1983, le gouvernement Moroix établit un taux d'alcoolémie limité à 0,8 g par litre dans le sang. 1992, c'est l'instauration du permis à point afin de verbaliser et sanctionner les automobilistes ayant commis des infractions. C'est en 2003 que débute le déploiement des radars automatiques. Ils sont implantés sur des lieux accidentogènes dus entre autres à la vitesse. 50, ça ne fait pas beaucoup. 50 à l'heure, on ne roule plus quoi. C'est pour que les gens ne prennent plus leur voiture. Enfuit, c'est une lâcherie. On ne peut plus rouler, on ne peut plus rien faire. Enfin, c'est en 2018 que la dernière grande mesure provoque le débat. Les routes secondaires passent à 80 km heure. Moi, c'est vraiment prendre de l'argent aux gens très facilement. Je pense que sur le périphérique, c'est une main de l'argent qui est très importante après pour le gouvernement, mais je ne pense pas que ça puisse résoudre les accidents ou quoi que ce soit. Même si ces différentes mesures gouvernementales ont été mal accueillies, leurs effets ont pour autant permis de sauver des vies. Ce qui paraissait invraisemblable hier ne l'est plus aujourd'hui. Attacher sa ceinture de sécurité est devenu un automatisme. Je dirais que ça devient automatique. En plus, ce n'est pas gênant du tout. En plus, c'est une protection. La première chose que je mets, c'est un sur moi, mes enfants, jamais. Moi, ça ne me gêne pas. Je lui mets un peu de largeur pour ne pas qu'elle me serre la poitrine ni le cœur. Mais autrement, on s'y habitue par obligation. On progresse. Depuis 30 ans, depuis 50 ans, on progresse. Et il faut rendre hommage aux responsables politiques de tous bords depuis 30 ans, d'avoir une constance dans le fait de ne pas accepter les accidents de la route. Il faut savoir que 90% des accidents de la route ont pour cause une faute ou une erreur, de sorte qu'on peut vraiment penser qu'il y a une marge de progression importante. Aujourd'hui, ce nombre est excessif. Il n'y a pas de seuil minimal. D'ailleurs, quand on était à 10 000 morts, il y avait déjà des gens qui disaient qu'on ne pourrait pas descendre plus bas. C'est faux. On peut évidemment descendre plus bas. Alors, comment continuer à faire baisser les chiffres de la mortalité routière alors que l'usager s'estime déjà pris en otage par une politique de répression ? Mais tout d'abord, pour comprendre les grandes lignes de la sécurité routière, il faut l'analyser en trois étapes. La première est celle de la sécurité primaire. Elle intervient pour éviter l'accident et agit sur le conducteur, le véhicule et les infrastructures. La deuxième est celle de la sécurité secondaire, qui vise à diminuer les conséquences de l'accident et limiter les effets sur les occupants par l'encaissement des chocs par le véhicule et la préservation de l'habitacle. Enfin, la troisième est celle de la sécurité tertiaire, qui vise à faciliter l'organisation des secours et éviter le sur-accident. Face à un parc automobile grandissant, estimé aujourd'hui à près de 40 millions et une fréquentation routière de plus en plus importante, les constructeurs automobiles français ont souhaité, eux aussi, s'intégrer à cette volonté de réduire le nombre de tués sur les routes. Le LAB, le Laboratoire d'Accidentologie Biomécanique et d'Études du Comportement Humain, créé en 1969, par la collaboration des groupes PSA et Renault, contribue depuis 50 ans à concevoir des technologies de demain pour la sécurité des automobilistes. C'est entre autres, grâce à eux, que le nombre de tués a été divisé par 5. Dans les années 80, on avait grosso modo des voitures qu'on peut dire assez molles. C'est-à-dire que, face à un obstacle, elles s'écrasaient. On n'avait pas besoin d'avoir des énergies de choc extrêmement élevées pour créer des déformations importantes. Donc là, même si on avait la ceinture de sécurité, c'était l'intrusion qui venait sur l'occupant et qui venait créer les lésions graves à mortelles. Donc, au début des années 90, les constructeurs se disent, là, il faut quand même commencer à rigidifier de façon contrôlée, de façon programmée, quand même, les structures des véhicules. Le but du jeu étant qu'elles se déforment au maximum, en dispersant le maximum d'énergie possible et en limitant les intrusions dans l'habitacle. Au début des années 2000, on commence à avoir des voitures qui ne présentent plus d'intrusions dans l'habitacle, quasiment. Après, il a fallu gérer l'intérieur, les moyens de retenue. Donc, les sièges étaient les mêmes, les ceintures étaient les mêmes. Donc, la voiture étant plus rigide, il y avait plus d'énergie qui passait dans les corps des occupants. Donc, on a observé, le lab a observé une augmentation significative des lésions thoraciques. Les constructeurs et Renault, en l'occurrence, a travaillé avec son fournisseur de l'époque pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on trouve dans toutes les voitures quasiment, ce qu'on appelle le limiteur d'effort. Donc, un système qui va relâcher un peu la ceinture de sécurité pour diminuer l'effort sur le thorax. Parallèlement à ça, les airbags se sont développés, les structures ont continué à se rigidifier de façon programmée, on n'avait plus d'intrusions de planches de bord. Et aujourd'hui, il y a une challenge, c'est de continuer à faire au moins aussi bien que par le passé, parce qu'on a quand même des véhicules depuis la fin des années 2000 qui sont à un très très bon niveau, tout en maîtrisant le coût et en travaillant les normes qui sont de plus en plus compliquées pour les constructeurs au niveau du poids, de la consommation, etc. Mais comment les constructeurs automobiles peuvent encore faire baisser la mortalité routière ? Le rôle des constructeurs, ça va être d'améliorer la capacité des véhicules, de protéger tout d'abord le conducteur, puis les occupants, et ensuite tous les autres usagers de la route progressivement. Et donc, on est globalement depuis cette époque-là sur une pente descendante, qui a évidemment un objectif plus ou moins lointain de tendre le plus possible vers zéro, à la fois sur les morts bien sûr, mais aussi diminuer les blessés graves, diminuer les blessés légers, donc il y a une amélioration constante. Et évidemment, dans chaque domaine, plus on va adresser certaines questions, plus on va résoudre un certain nombre de problèmes, et donc la capacité à gagner encore en sécurité dans ces domaines va être de plus en plus difficile et de plus en plus coûteuse. Donc c'est pour ça qu'il y a d'autres domaines qui se mettent en place progressivement pour compléter l'ensemble des dispositifs de sécurité dans les véhicules. Les différents gouvernements successifs ont réussi à faire évoluer favorablement la mortalité routière, de par leur politique de réglementation, de formation et d'évolution des infrastructures. Les constructeurs automobiles ont aussi été des acteurs importants, puisqu'ils ont pris en compte la sécurité active et passive dans l'élaboration du véhicule. Aujourd'hui, leur challenge est de pouvoir s'orienter vers une sécurité tertiaire afin d'optimiser le travail des secours. Mais cet objectif n'est réalisable que par un partage d'expériences et de connaissances entre tous les acteurs impliqués. Sous-titrage Société Radio-Canada